C'est toi qui nous unit, amène-toi, c'est bien, nous en sommes heureux, nous voici l'air, et c'est de ton amour qui nous va assurer, dans la lune de ta présence, et c'est toi qui nous unit. C'est toi qui nous unit, amène-toi, c'est bien, nous en sommes heureux, nous voici l'air, et c'est de ton amour qui nous va assurer, dans la lune de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Amène-toi, 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 c'est bien, nous en sommes heureux, et c'est de ton amour qui nous unit. Amène-toi, 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 c'est bien, nous en sommes heureux, nous voici l'air, et c'est de ton amour qui nous va assurer, dans la lune de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Que les paroles de Dieu soient toujours sur nos lèvres, que nous les méditions jour et nuit, veillons à les accomplir en tout ce qu'elles contiennent, alors nos vies prendront sens et valeur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Nous célébrons Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Nous prions en action des grâces avec David Guéhi pour son anniversaire de naissance. Nous prions pour le repos des âmes de Marina, Bivori, Kumba, Paul-Antoine, Mombo, Magosu, Odile, Badina, et aussi pour le repos des âmes de l'abbé Grégoire. Prépare-nous à la célébration du caractéristique en demandant au Seigneur de pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je connais, vous mes frères, que j'ai péché, en conseil, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je ne suis plus la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous parle aux nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et l'en vivre intensement, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui viendra avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout extrait. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit, Amen, Amen. Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, Et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, La joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Puis, tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait faites entendre. Paroles du Seigneur Tout-Puissant, Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie, la chante du Seigneur est sûre, qui rend sages et simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, ils clarifient le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. plus désirables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'enfants, plus savoureuses que le miel, qui courent des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, 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 Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez vous, et croyez à l'Evangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et manger de Jésus Christ est dans sa rue Voir à toi Seigneur En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 Et il les envoya deux par deux en avant de lui En toutes villes et localités où lui-même allait se rendre Il leur dit, la moisson est abonnante mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson Allé, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin Mais dans toute maison où vous enterrez, dites d'abord Paix à cette maison S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui Sinon elle reviendra sur vous Restez dans cette maison Mangeant et buvant ce que l'on vous sert Car l'ouvrier mérite son salaire Ne passez pas de maison à maison Dans toute ville où vous enterrez et où vous serez accueilli Mangez ce que vous est présenté Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur Le règne de Dieu s'est approché de vous Mais dans toute ville où vous enterrez et où vous ne serez pas accueilli Allez sur les places et dites Même la poussière de votre ville collée à nos pieds Nous l'enlévons pour vous la laisser Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché Je vous le déclare, au dernier jour Sodome sera mieux traité que cette ville-là A toi, mon appareil de Dieu Nous l'enlons à toi, Seigneur Jésus Alors, juste pour nous dédier cette journée De la première lecture jusqu'au texte de l'évangile que nous venons d'entendre Rétenons que l'annonce de la parole de Dieu doit être une annonce courageuse, énergique Nous le voyons dans la première lecture avec Estrasse Il faut bien nous armer du courage, des forces Il nous faut bien une certaine personnalité intérieure pour parler de Jésus Annoncer l'évangile n'est pas une missionnière Où les disciples feraient cavalier seuls Et attendraient passivement que les hommes et les femmes Viennent demander le baptême Viennent demander le sacrement de pénitence Viennent solliciter le mariage Viennent solliciter la confirmation Non, annoncer la bonne nouvelle Réquièrent, chers prédesseurs Courage, énergie, vigueur A celle, et parfois, persécution Oui, persécution Lorsque le disciple, lorsque le prêtre Annonce la parole à l'Esprit en vérité Nombreux sont ceux-là parfois quand du mal Accueillent à accueillir cette parole Et on commence par le traîner partout Oui, il faut bien du courage Il faut que le disciple, le Jésus Aie ce courage d'accepter également Tout ce qui Tout ce qui Qui surgit comme persécution Comme adversité Et c'est cela Qui donnera du fruit Pour cette annonce Au jour d'épreuve Rappelons-nous Les paroles De Mgr Pierre Claverie Dieu Qui donne sens A notre vie C'est ces mêmes dieux Qui donnent sens A notre mission Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Au nom du Père Né La indispensable Mais Il est né Parti Dieu béni Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain au prix de la terre et du travail des hommes, nous te le présentant deviendra le pain de la vie. Dieu béni Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain au prix de la terre et du travail des hommes, nous te le présentant deviendra le vain du royaume éternel. Félicie, soignez, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous ne peut plus accueillir, nous ne peut plus accueillir, nous ne peut plus accueillir, que ce sacrifice sous vos grâces devant toi. L'arrivée de l'univers. Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Pour l'avoir donné le Seigneur du Monde. Nous prions l'accueillir grâce pour l'anniversaire de la naissance de David Ingenie. Nous prions pour ses parents également. Nous prions pour le repos des âmes de Marina Livori Kumba, Paul-Antoine Monbo Magosso, Odile Badina et l'abbé Grégoire. Permets Seigneur notre Dieu qu'après avoir accueilli ta parole à nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous ne mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, avec mon esprit. Télévons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jérôme, nous admirons ta solicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur. Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont prises à gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'empleur du moment dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la courbe. Le nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célèbres ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Pésante ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la cour du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas reposé au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, que ton Église est répandue à travers le monde. Fais la grande vie de notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charme de ton peuple. Viens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marina Agubori, Omba, Paul-Antoine, Montbeau, Marousse, Odile Bajina, Abbé Grégoire Péounou, et tous nos autres frères et sœurs dont le souvenir nous est présent en ce moment, nous sommes endormis dans l'espérance de la résurrection. L'Esprit Saint, le Seigneur, recevoir notre lumière auprès de nous. Que nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté sur la vie de Gimbi, en ce jour anniversaire de sa naissance, qui te rend grâce. Encore de lui de grandir en âge, en intelligence et en sagesse. Encore de la grâce et la santé. S'implorons ta bonté sur Arnold et Sabine, en l'absence de grâce. S'implorons ta bonté sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui s'unissent à nous par la prière, de manière physique ou virtuelle, à leurs propres intentions. sur nos grands séminaristes, parce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à prier, de mettre la moisson, d'envoyer les ouvriers à sa moitié. S'implorons ta bonté sur tous ceux qui reprennent le chemin de l'écran. Fermez, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chasté, pour Saint-Jérôme, nous ayons part à la vie éternelle, nous nous chantons ta louange par Jésus-Christ, en vie, qui s'est bien dit. Car lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme de l'avance à plus du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Ries aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas sur la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays, le Gabon. Partage à misericord, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avenement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as lié à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toi, l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qu'enlève le péché du monde. 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 Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais. Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qu'enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage ST' 501 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 Prions encore le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. en le suivant, ils parviendront à la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne fête à tous les Jérômes. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi tes joies en prière, donne la douce lumière de notre cœur immaculé. Oh, la douce lumière de notre cœur immaculé. Que la douce présence nous protège à vous jamais. Donne-nous ta grande paix. Oh, Vierge du silence Donne-nous ta grande paix. Toi, l'étoile du matin Et si jamais je doute Montre-moi le vrai chemin Et si jamais je doute Montre-moi le vrai chemin Et si jamais je vous n'étoile C'est bien-y. Et si jamais je m'étoile Et si jamais je m'étoile de notre cœur immaculé et nous me l'étoile C'est bien-y. Donc, s'il vous plaît,